Donc la présentation d'aujourd'hui c'est autour de l'optimisation matérielle dans le contexte vidéo protection et on va faire un clin d'oeil à l'analytique. Avec nous aujourd'hui on a Seneca, expert dans ce domaine. Donc les speakers aujourd'hui seront moi-même David Eschiavon, je suis le responsable du développement des partenaires technologiques et Charles Van Gorkum, Business Development Manager EMEA pour Seneca. L'agenda aujourd'hui on parlera de l'optimisation matérielle de ce monde vidéo et analytique, les enjeux qu'on va retrouver aujourd'hui et les challenges. On va aussi parler un peu de la partie CPU, GPU, VPU et ensuite je laisserai la parole à Seneca qui va nous montrer une série d'équipements et d'outils pour optimiser le matériel avec MyStone. Pour commencer, aujourd'hui déjà on va situer de quoi on va parler aujourd'hui. Si on regarde la solution client, on l'a en face de nous, ça s'appelle End Customer Solution Stack, nous avons trois couches, l'applicatif, la plateforme donc le VMS et le matériel. Naturellement MyStone, son rôle c'est ce d'être au milieu de ces couches pour faire parler l'application avec le matériel et coordonner les opérations. Aujourd'hui on parlera donc d'une partie des deux sujets seront l'optimisation pour la vidéo analyse et l'intelligence artificielle pour MyStone X Protect bien sûr et le sujet sera seront le serveur, les postes clients et le stockage. Tous les produits dont on parlera aujourd'hui sont compatibles avec les versions supportées MyStone, Express Plus, Professional Plus, Experts et Corporate. Également, tous les produits Seneca dont Charles parlera sont compatibles avec les versions supportées. L'unique version que nous on ne supporte pas c'est la version gratuite Essential Plus. Les solutions Seneca sont présentes sur notre site Marketplace. Si vous ne le connaissez pas, je vous conseille de jeter un coup d'œil. Il y a une série de solutions vraiment intéressantes pour votre business. Dédant, vous trouverez toutes les solutions Seneca Balto et surtout les certifications et les vérifications. C'est la classique question de nos clients. Est-ce que c'est supporté ou vérifié par MyStone? Oui, bien sûr, on le fait et vous le trouverez sur Marketplace. Et on va rentrer dans le vif du sujet, donc les enjeux et les challenges dans le dimensionnement des serveurs. Pour commencer, il y a un premier challenge sur la performance des enregistreurs. Donc, aujourd'hui, l'arrivée des nouveaux formats vidéo fait que la performance demandée soit en écriture, en lecture et du point de vue de la capacité x3. Un exemple concret, c'est le 4K qui vient d'arriver et qui nous challenge sur la performance des enregistreurs. Ensuite, l'autre grand challenge qu'on a, c'est les dispositifs mobiles. Aujourd'hui, l'affichage de plusieurs caméras sur des dispositifs mobiles demande à un enregistreur beaucoup plus de performance par rapport à l'affichage qu'on fait sur un poste client loure. La problématique vient dans le fait que les postes, les dispositifs mobiles ont besoin d'un particulier type de format vidéo. Et donc, chaque enregistreur, avant d'envoyer les flous, doit faire du décodage, pardon, de l'encodage vidéo avant de le transmettre. Le dernier point, ça concerne le chiffrage. De plus en plus, nos clients, grâce aussi au focus qui est donné sur le marché par la cybersécurité, ils nous demandent de chiffrer entre la caméra et le serveur, bien sûr, mais de plus en plus, on nous demande des chiffres entre le serveur et le poste client, donc entre X-Protect et le Smart Client. Cette activité nous demande de faire beaucoup plus de calculs au niveau du processeur. Normalement, tout ça, ça peut impacter l'enregistreur et le poste client. Donc, quelles sont les solutions qu'aujourd'hui, Milestone donne pour faire face à ce challenge? Le premier, c'est notre base de données vidéo. Donc, aujourd'hui, notre performance peut arriver jusqu'à 3.1 Gbps sur de l'hardware classique, soit sur des machines virtuelles. Pour vous donner une idée, une donnée concrète, entre la version 2016, l'X-Protect 2016 et la version 2019, nous avons plus de 20 par cent d'incréments sur les performances. Donc, si vous avez une version 2016 et vous testé la 2019, vous allez avoir une grande surprise en termes de performance. Pour ce que ça concerne le chiffrement des données, l'encryption, toutes les gestions des opérations de chiffrage ne sont pas faites au niveau logiciel. On va faire prendre en charge tout cette activité directement au chipset Intel grâce à un développement spécifique qu'on a fait. Et le dernier point, toutes les opérations d'encodage des flux vidéo destinés aux dispositifs mobiles sont prises en charge par les GPU, donc pour les cartes graphiques du serveur. Ça peut être soit QuickSync, dans le cas des versions Express Plus, Professional Plus, soit Nvidia dans les versions Expert et Corporate. Pour ce qui concerne la performance des postes clients, encore une fois, deux formats, un format vidéo et un nouvel protocole de compression ont vu les jours depuis quelques années. Et aujourd'hui, ils vont devenir mainstream. La problématique de ces deux formats, c'est que quand on doit les afficher, ils vont demander aux postes clients beaucoup plus de puissance. Et là où avant, un processeur était occupé à 20% avec du Full HD ou du 720 points, aujourd'hui, avec 4K et H265, il se trouve rapidement à 100% d'occupation. Et encore une fois, le chiffrage, c'est un autre challenge dont on a parlé tout à l'heure. Donc, pour résoudre la problématique de l'affichage H265 au 4K, qu'est-ce qui a fait MyStone ? Mais MyStone a mis en place l'accélération matérielle. C'est-à-dire qu'au lieu de faire calculer au processeur Intel l'affichage, on va demander à la carte graphique de faire cette activité. L'avantage, c'est immédiat. Donc, les cartes graphiques qu'on peut utiliser sont soit l'intégrer Intel QuickSync, soit la GPU ou un GPU Nvidia. L'avantage, c'est qu'on peut avoir plus de trois fois d'affichage par rapport à un système sans accélération matérielle. Et de l'autre côté, on va avoir 78% en moins de charge sur le processeur. Si vous voulez avoir plus d'informations, on vient de faire sortir un livre blanc qui parle exactement de ça. Vous pouvez le trouver sur https.content.myston6.com. Le dernier point, c'est concernant l'analyse vidéo. Dans ce monde-là, qu'est-ce qui a changé ? On a plus de caméras pour chaque opérateur. Donc, qui dit plus de caméras pour chaque opérateur, dit niveau d'attention supérieur de la part de l'humain. Donc, pour aider l'ADDA, qu'est-ce qu'on va faire ? Pour aider l'ADDA, on va mettre en place des systèmes d'analyse vidéo qui commencent à être pas seulement la vérification du dépassement des lignes, mais on les a enrichis avec ce qu'on appelle des métadonnées. Et les métadonnées, elles sont là pour nous donner des informations bien spécifiques. Et on découvre que comme on a plus de caméras et on a de l'analyse vidéo, une caméra peut être utilisée pour plusieurs tâches. On peut l'utiliser pour la sûreté, mais aussi pour le marketing, pour exemple, ce qu'on appelle « beyond security ». C'est-à-dire qu'une caméra peut être là et on peut lui demander d'analyser les couleurs des fringues. On peut lui demander de nous dire combien d'hommes, combien de femmes, s'il y a des chalots, s'il y a des sacs. Donc, comme vous voyez, on a un retour sur l'investissement sur notre installation. Et les challenges plus importants là-dedans sont qu'avant, on avait juste un type de processeur pour faire de l'analyse vidéo. Donc, l'Intel classique ou AMD. Et aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle, le Deep Learning, qui nous demande les GPU ou GPU-CPU. Les leaders mondiaux sont Nvidia et Intel. Et là, ça commence à devenir plus compliqué parce qu'il faut avoir les contacts avec le producteur de l'analyse vidéo. Il faut avoir un point de vue un peu différent par rapport à ce qu'on a dans la vidéo classique. Et enfin, la nouvelle tendance, c'est OpenVINO et ce nouveau terme qu'on retrouve, les VPU. Les VPU, c'est Visual Processing Unit. Donc, des objets qui ne coûtent pas extrêmement cher, qui permettent de faire de l'analyse vidéo un peu faite maison, si on veut dire comme ça aujourd'hui. Donc, on va démocratiser cette analyse vidéo pour des nouvelles tâches ou des tâches plus communes. Pour donner une idée, un VPU coûte un trou de 200-250 euros. Donc, quels sont les problèmes dans le choix du matériel pour l'analyse vidéo ? La connaissance des différentes architectures. Analyse classique, deep learning. Ou le choix relatif à la flexibilité de l'environnement matériel. Quels processeurs utiliser ? X86, ARM, AMD, le type de système d'exploitation. Quelles cartes ? GPU, cartes graphiques pardon. GPU, soit VPU. Et enfin, un point extrêmement important dont Charles va parler tout à l'heure, c'est le support de cette architecture. Si vous achetez un serveur chez Dell, il n'est pas sûr que ce serveur puisse être utilisé, puisse être supporté avec une carte vidéo spécifique. Et c'est là qu'il faut se poser la question s'il y a une garantie, s'il y a un LTS, donc un support sur le long terme, sur la configuration spécifique. Donc, je vous ai introduit ces trois challenges. La performance enregistreur, la performance post-client et l'efficacité de l'analyse vidéo. Et donc, je laisse la parole à Charles, qui va vous donner son point de vue sur l'optimisation matérielle. Merci, David. Je te laisse me donner la main pour que je puisse… Oui, à toi. Ok. Vous voyez mon écran. David, tu vois bien mes slides ? Parfait. Bonjour. Donc, Charles Van Gorcom. Je travaille pour Aro Seneca. Je fais du business development sur l'Europe du Sud. Je vous ai mis mes coordonnées là. Si vous n'avez pas le temps de les noter, ne vous inquiétez pas. David D vous fera suivre les slides. Donc, comment on a vu avec David D ? L'installation et l'intégration d'un système MyStone, tant sur la partie X-Project VMS, finalement, que sur des solutions d'analyse vidéo, requiert une forte expertise, une forte connaissance du marché, des contraintes et des challenges, notamment dans le dimensionnement. Seneca est là pour répondre à ces questions et être le partenaire hardware pour l'optimisation de ce système. Alors, Seneca, c'est peut-être un nom dont vous n'avez jamais entendu parler pour le moment jusqu'à présent. Seneca fait partie du groupe Aro. C'est une société dont Aro a fait l'acquisition il y a déjà six ans et qui industrialise depuis 35 ans des plateformes PC à base d'architecture Intel et notamment Dell pour le monde de la fichage dynamique du broadcast, mais surtout de la sécurité et de la sécurité vidéo. Seneca, c'est 50 ingénieurs, plusieurs labos d'analyse, plusieurs labos de vidéo. pour l'analyse des systèmes, des systèmes VMS, des systèmes d'analyse vidéo en particulier. Et dans le cadre de son partenariat avec Milestone, depuis plusieurs années, Seneca a été amené à, dans un premier temps, offrir une gamme compatible en tant que système builder, donc depuis déjà une bonne année. Et l'idée est vraiment de proposer un système optimisé qui se concentre sur le fait de vous faciliter le déploiement, vous faire gagner du temps, qu'il soit pré-intégrant Milestone et « ready to go » en environ 30 minutes. Donc, l'idée, c'est d'offrir de la flexibilité dans l'installation de Milestone, de pouvoir vous permettre de changer notamment l'identité du serveur ou l'installation, d'avoir un aide pré-installé sur des produits spécialisés sur ce marché, spécialisés pour X-Protect, qui vont intégrer par défaut les optimisations best practices que Milestone recommande et des services de support intégrés. On va aussi travailler chez Seneca à fournir des services particuliers pour aider au dimensionnement, pour aider à la maintenance prédictive des systèmes, notamment au travers du service X-Connect, dont nous parlerons plus tard, et qui vont permettre de récupérer des alarmes, de monitorer, de surveiller l'état de santé du hardware, de tous les systèmes déployés finalement, tout cela centralisé au niveau du serveur d'événements de Milestone. Tous ces systèmes et l'offre Balto en particulier, que nous avons lancé en septembre, est bien évidemment certifié, vérifié en termes de performance par Milestone, et évidemment nos équipes, et nous mettons à disposition nos équipes pour le support, en direct, donc le support Seneca, mais aussi évidemment le support des équipes de Milestone et de Dell, en facilitant cette connexion au niveau du support, au travers d'un portail qui va regrouper, nous le verrons plus tard, tous les éléments, les outils nécessaires à un support efficace et rapide. Seneca et Balto en particulier, donc c'est aussi un outil de dimensionnement des projets, dont je vous ferai une démonstration un petit peu plus tard. Donc Balto, Balto est vraiment le fruit d'un partenariat de plusieurs longues années, entre Aro, Seneca, Intel, Dell et puis évidemment Milestone. Balto est une offre qui a été conçue pour Milestone, designée avec Milestone sur la base d'une architecture Dell. Donc cette gamme de produits optimisés d'un point de vue performance comprend, comme vous le voyez, des enregistreurs vidéo, mais aussi des postes clients, des serveurs de management, du stockage, et nous disposons aussi d'une gamme de serveurs dédiés à l'analyse vidéo, qui s'appelle Xcelerate, dont je vous parlerai un petit peu plus tard. Les services proposés autour de cette gamme hardware, services et outils, pour commencer, ce qu'on appelle le product selector, Balto, c'est un outil en ligne qui va nous permettre de dimensionner, de définir exactement les bons produits, les références produits nécessaires à vos projets, sur la base des spécifications caméras, du type de licence Milestone, en quelques minutes, en moins de 5 minutes, de pouvoir déterminer exactement quelles sont les références produits dont vous avez besoin. Ce formulaire en ligne, cet outil, va répondre à 80-85% de vos besoins. Et pour les projets plus avancés, plus complexes, je vous invite à nous solliciter, à solliciter nos équipes techniques, pour vous aider au dimensionnement de ce projet. Dans le cadre du lancement de Balto et des solutions Seneca, je ne suis pas tout seul, il y a toute une équipe formidable derrière moi, au niveau européen, mais en particulier au niveau français, une équipe commerciale de plusieurs personnes, ainsi que des architectes solutions qui sont à votre disposition. Maestro, c'est le cœur du réacteur de l'optimisation hardware. Maestro va orchestrer la configuration et l'optimisation du système en quelques minutes, je vous parle d'une grosse demi-heure, au lieu de plusieurs heures. Plusieurs heures parce qu'effectivement, configurer un système X-Protect, c'est installer l'OS, le configurer, l'optimiser, puis installer Milestone, en sélectionnant les bons composants, et puis en prenant le temps d'appliquer la série de configurations recommandées par Milestone dans ses best practices, et puis de pouvoir faire une sauvegarde du système. Donc tout cela prend du temps, plusieurs heures, et Seneca, au travers de l'orchestrateur Maestro, vise à vous proposer, et nous le verrons pas à pas dans quelques minutes, vous proposer une expérience où en moins de 40 minutes, on va être à même d'avoir à disposition un système prêt à l'emploi. X-Connect est une solution de monitoring qui vous permet de surveiller l'état de santé de vos machines directement depuis Milestone, et de pouvoir opérer de la maintenance prédictive. Très important d'avoir les bonnes informations au temps réel sur l'état de santé des systèmes au vu des décisions critiques qui en dépendent. S-Bar enfin, outil intégré, offert dans le cadre des solutions hardware Seneca, qui vous permet en quelques clics de capturer une image complète de votre machine au terme de son optimization et de son installation, de manière à, en cas de problème, et ça nous est arrivé à tous, de pouvoir récupérer intégralement le système dans son état optimisé, donc post-installation, post-optimisation, au travers de l'image qui aurait été formée auparavant. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter un à un ces outils en faisant une passe assez rapide sur leur hardware. Je n'ai pas l'intention de rentrer dans le détail des spécifications techniques, ce n'est pas forcément le lieu de ce webinaire. Je vous invite à me solliciter. J'ai à ma disposition des brochures très détaillées sur les différentes composantes, donc des postes clients sur une gamme de 5 types de postes clients qui vont nous permettre de gérer entre 4 et 128 flux vidéo, des serveurs de management, du stockage pour implémenter des solutions de stockage externe, et puis évidemment une série d'enregistreurs qui vont partir de l'entrée de gamme, on va dire un équivalent Vesky X2, jusqu'à des solutions très avancées. Tout cela évidemment se reposant sur le support expert de Seneca et de Dell qui nous permet de vous offrir entre 3 et 5 ans de support avec intervention sur site en un jour ouvré. Les 3 ans, c'est vraiment sur les solutions d'entrée de gamme, du type Vesky, donc ce qu'on appelle nous le T1 et le R1 pour les enregistreurs, et pour le reste de la gamme Balto préintégrée est un support 5 ans. Un autre mot aussi, donc les spécifications techniques sont à disposition sur demande. En termes de prix, je ne commenterai pas non plus, on a monté une grille de prix très performante et récive sur le marché. Nos équipes commerciales se tiennent à votre disposition pour vous faire des devis spécifiques sur vos besoins de configuration particulière. Je vous propose maintenant de vous faire une rapide démonstration de l'outil de dimensionnement. Et pour ce faire, je vais... Pendant que tu changes de page, je veux juste faire un point sur la... MyStone a un outil de dimensionnement qui est plus générique. Vous allez voir, cet outil Balto est aussi complète que la nôtre. Il vous donne un... Au lieu de vous demander d'aller chercher des informations à droite à gauche, il vous donne exactement le modèle. Donc, restez attentifs parce que c'est une très valide alternative à notre dimensionnateur. Merci, David. Donc, l'idée ici, c'est d'offrir... Donc, l'outil est accessible en ligne à tout le monde de manière publique. Vous voyez cela, mais encore une fois, nous vous la communiquerons avec les slides. C'est de vous offrir un moyen très rapide, simplifié, intuitif, d'identifier et de déterminer les bons postes d'enregistreur, les bonnes références, et de vous créer votre environnement utilisateur qui va vous permettre de sauvegarder vos configurations, de les éditer. On a même certains de nos clients qui vont utiliser cet outil pour faire une revue, presque un suivi commercial de leurs différentes opportunités en reprenant les différentes configurations sur lesquelles ils vont travailler. Donc, de manière très intuitive, vous êtes invité à sélectionner le type de licence Milestone X-Protect de votre projet, de préciser les options d'archivage. En termes de châssis, je vous encourage à laisser all. On propose une option desktop sur l'entrée de gamme sur R1-T1. Pour le reste, toutes nos solutions sont rackmount. Évidemment, avec un RAID préintégré, vous pouvez préciser un excès de storage pour assurer le coût. Je vais mettre 5% pour l'exemple. Et ensuite, de manière très simple et intuitive, vous allez pouvoir configurer toutes vos caméras. Vous voyez ici, j'ai préconfiguré certaines. On a une interface très simple. Vous allez pouvoir configurer vos caméras. Donc, on supporte un certain nombre de résolutions. On va passer en VBR. On va mettre un frame rate constant. Alors, l'activité de la scène concerne la complexité de ce qu'il y a, évidemment, à enregistrer. Sur un 100%, on est plutôt sur le cas d'un casino, par exemple, du salon principal d'un casino où il y aurait beaucoup d'activités. Sur un 50%, on est sur un équivalent de supermarché où il y aurait un trafic moyen. Vous précisez le nombre de vos caméras. En termes de compression, le HD 6.5 viendra bientôt dans l'outil. Pour l'instant, je vais me contenir au HD 6.4 High Quality. Je souhaite garder mes vidéos pendant 15 jours. Évidemment, vous précisez exactement le nombre de jours dont vous avez besoin. Et puis, vous avez des petits menus ici qui vous aident à comprendre les différents menus. Ici, on est dans le pourcentage d'actions à enregistrer. Typiquement, sur une vision de bureau où il y aurait de l'activité entre 8h et 20h, on serait sur un enregistrement à 50%. Donc, vous rajoutez vos caméras. Vous pouvez les dupliquer. Vous pouvez dupliquer vos caméras pour les rajouter. De manière à ce que ces configurations collent vraiment à votre projet. Ensuite, vous cliquez simplement sur le bouton Get Suggested Product. Vous avez un petit disclaimer. Et vous obtenez directement la référence produit dont vous avez besoin et la quantité. Donc là, on voit bien que pour mon besoin, j'ai besoin de 3 enregistreurs vidéo de type R3 avec 32 TB et une extension GPU intégrée. Cette configuration, vous pouvez l'enregistrer. Pour le test, vous mettez le nom du client. Et ça va vous permettre d'enregistrer votre configuration. Vous pouvez aussi l'exporter par e-mail, l'envoyer à votre client ou à votre équipe et générer un PDF. Quand vous l'envoyez par e-mail, le client ou vous-même recevez le PDF qui correspond à la configuration sur laquelle vous avez travaillé. Ça ressemble globalement à ça. qui permet de reprendre les données de votre projet, les différentes configurations de caméras et le produit que vous devez commander. Donc, un outil très simple qui permet notamment aux équipes commerciales internes de pouvoir, en quelques clics et sans grande connaissance, de pouvoir déjà répondre à un besoin client sur des projets entrées et milieu de gamme. Je vais repasser sur le reste des outils. Cet outil, encore une fois, est disponible en public. Donc, je vous encourage à le tester. Voilà. Super. Je suis revenu normalement sur la présentation, David. Tu vois bien ma présentation de nouveau ? Ok. Maintenant, j'aimerais vous accompagner sur l'expérience utilisateur à l'installation d'un système Seneca-Balto au niveau de l'installation et de l'optimisation du système pas à pas. Donc, on va procéder ensemble aux différentes étapes de manière à ce que vous puissiez vous familiariser et vous rendre compte de la facilité, de la flexibilité de Maestro qui permet effectivement d'orchestrer la configuration et l'optimisation du système. Donc, dans un premier temps, on procède à une série d'optimisations hardware au niveau de l'enregistreur, que ce soit au niveau de l'alimentation, des interfaces réseaux, du BIOS. On va aussi appliquer un certain nombre de paramètres au niveau du hardware qui sont le fruit finalement de l'expertise, de l'expérience de Seneca dans le domaine du VMS et qui vont permettre de garantir des performances très élevées. On permet aussi à ce moment-là de l'installation de changer le nom de la machine et de le personnaliser. Ça peut éviter des conflits plus tard par rapport au nom de la base. Est-ce qu'il sera créé lors de l'installation de X-Protect si d'aventure, a posteriori, vous souhaitiez changer le nom ? Il pourrait y avoir un conflit. Donc, le fait de présenter ici et de pouvoir vous offrir la possibilité de changer le nom et vous offrir une flexibilité supplémentaire. À ce moment-là, on démarre. La machine redémarre et on va procéder à l'installation de Milestone, l'installation de X-Protect. Vous avez le choix entre plusieurs types d'installations. Une flexibilité qui vous propose d'installer soit par défaut la dernière version de Milestone, soit l'une des trois dernières. Vous pouvez, par exemple, avoir besoin d'installer une version précédente pour rajouter un composant, un enregistrement vidéo sur un déploiement existant. Donc, on vous offre cette possibilité-là. Ou de rattacher votre enregistreur à un serveur de management existant. Finalement, si vous ne trouviez pas la version de Milestone dont vous avez besoin, si elle était trop ancienne entre guillemets, vous avez toujours la possibilité d'aller la télécharger sur le site de Milestone et on vous en offre la possibilité. Donc, on lance l'installation de X-Protect sur une seule machine, soit en mode distribué ou en mode custom. On va pouvoir sélectionner seulement les composants dont nous avons besoin. C'est important parce que dans une image standard du programme System Builder, vous êtes en général invité à installer tous les composants. qui ne sont pas forcément nécessaires. Là, on va vous proposer de sélectionner seulement ce dont vous avez besoin de manière à être plus rapide au niveau du déploiement. Donc, l'installation est lancée. L'enregistreur redémarre et X-Protect est installé. À ce moment-là, vous avez installé toutes vos caméras. Vous êtes très familiers avec cette installation. Et on va procéder à l'application des patches d'une série d'optimisation typiquement Milestone qui, je vous le disais un petit peu plus tôt, résulte des recommandations et des best practices Milestone et qui sont plus ou moins appliquées selon que l'on prenne le temps de le faire. Là, c'est fait de manière automatique et on vous offre l'option de le faire soit sur les Live Drive, soit sur l'ensemble du stockage. Et puis, nous obtenons donc un système prêt à fonctionner. Et vous retrouvez ici l'invite de connexion du Smart Client. Donc, au-delà de Maestro, toujours dans les services à valeur ajoutée que Seneca offre dans le cadre de l'offre Balto, nous retrouvons X-Connect. Alors, X-Connect est important parce qu'évidemment, nous devons avoir les moyens de connaître l'état de santé du système en temps réel. Il y a des décisions critiques qui dépendent de cela. Sur des gros déploiements, vous pouvez éventuellement prendre le temps de configurer des solutions SNMP. En revanche, sur des déploiements plus modestes ou médiums, ce n'est pas forcément le cas. Et X-Connect vous offre de facto, car c'est un système qui est installé par défaut sur tous les boîtiers Seneca. Vous permet de remonter de l'information sur l'état de santé du système, que ce soit au niveau de la température du système, des ventilateurs, de l'alimentation, du stockage physique, virtuel et logique, des applications, l'utilisation de la ressource et puis évidemment la bande passante des caméras. Donc ça, c'est ce que l'on peut monitorer. Cette information va être remontée. X-Connect vous permet aussi de prendre le contrôle à distance de la machine de manière sécurisée et d'exécuter des commandes. Derrière, ce que l'on cherche à faire, évidemment, c'est de mettre en place des processus de maintenance prédictive au travers de notifications en push et de l'intégration que nous avons réalisée avec le serveur d'événements de Milestone, de manière à définir des alarmes customisées, comme par exemple en cas de défaillance d'un live drive, de pouvoir automatiquement réduire le framerate de telle ou telle caméra afin d'optimiser le stockage. Encore une fois, X-Connect disponible gratuitement sur toutes les plateformes et remontée d'informations pour pouvoir, quel que soit le type et la taille du déploiement, pour pouvoir monitorer et remonter des alarmes. S-Bar, donc Seneca, System Backup and Recovery, intégré encore une fois au système, qui vous permet toujours dans le flux de cette installation de pouvoir, en quelques clics, capturer une image complète de votre système. La performance des systèmes Balto est évidemment très haute. Nous ne sommes pas à l'abri de devoir de temps en temps réinstaller un système et donc il faut pouvoir optimiser et accélérer cette phase de restore. S-Bar vous permet en quelques clics de capturer l'image complète du système, OS, applications et surtout toutes les optimisations qui ont été appliquées sur le système, toutes les customisations, de manière à ce que vous puissiez récupérer le système comme si vous veniez de l'installer. Et tout cela est centralisé au niveau de Maestro. Il y a un point extrêmement important là-dedans pour moi, Charles, c'est l'effet qu'une grosse partie de nos clients achètent du Storage Craft ou du Acronis pour faire l'image du système. Mais ce logiciel de backup ne prend en charge que l'OS. Autant que le produit S-Bar est capable aujourd'hui de réinjecter aussi une partie des configurations hardware. Et le plus grand avantage, c'est qu'on ne doit pas payer les 800 000 € de licence de recovery professionnelle vu qu'elle est déjà inclue dans le produit. Donc concrètement, en résumé par rapport à ce parcours utilisateur Maestro, ce que nous avons vu, c'est qu'en moins de 40 minutes, nous avons procédé à l'installation, à la configuration et à l'optimisation d'un système, de l'optimisation hardware de l'enregistreur, au changement de nom de la machine, en passant évidemment par l'installation pas à pas de X-Protect de manière flexible et personnalisée. Et puis en appliquant tous les patchs de sécurité, les optimisations recommandées par Milestone et en finissant par un backup. Donc l'idée, encore une fois, l'idée maître de Seneca, c'est de vous proposer des solutions plug and play, faciles à installer, rapides à installer, de manière à ce que vos équipes passent moins de temps sur cette tâche, sur le terrain et puissent être déployées sur d'autres projets. Donc en faire plus pour le même type de déploiement. Enfin, au niveau du support, qui est encore une fois très important quand on déploie un système chez un client, on veut être sûr de la pérennité des performances du système et de la réactivité du support. Dans le cadre de Maestro, Seneca a centralisé dans un portail de support tous les outils nécessaires à la collecte d'informations et à l'interfaçage finalement avec les équipes partenaires de support de Milestone et de Dell pour la partie hardware. Cela va à la collecte automatique de tous les logs que Dell pourrait vous demander afin de pouvoir identifier et faire l'assessment du problème de votre machine jusqu'à l'intégration avec le système de ticketing et de diagnostic de Milestone. Donc en un seul et même endroit, vous avez ici tout ce dont vous avez besoin pour obtenir un support rapide et suivi. Donc tout cela, encore une fois, intégré dans Maestro. Maestro vous accompagne dans l'optimisation et l'installation. S-Bar va vous permettre de faire une sauvegarde complète de votre système. X-Connect est un agent de monitoring qui vous permet de remonter de l'information et de créer des alarmes personnalisées. Et puis un support, un portail de support qui va rassembler tous les outils nécessaires au maintien en fonctionnement correct de votre système. Cette logique d'optimisation et d'intégration de solutions dans des solutions hardware testées et optimisées, Seneca, au travers de son expertise et de son expérience, la reproduit aussi dans le domaine de l'analyse vidéo. Je vous le disais un petit peu plus tôt, nous disposons de plusieurs labos vidéo, notamment à Syracuse, dans lesquels depuis plusieurs années, les solutions sont testées avec notamment des éditeurs de logiciels. Donc là, j'ai mis quelques logos pour l'exemple. Nous disposons déjà de solutions préintégrées pour BriefCam, par exemple, ou Gorilla Technologies. Nous discutons avec des gens comme Spring, Sakilae ou ASIC, que je salue s'ils m'écoutent. L'idée, encore une fois, c'est de faciliter le déploiement de solutions hardware afin que les éditeurs de logiciels puissent d'ailleurs se concentrer sur le développement de leurs solutions à valeur ajoutée. Et puis, dans le cas de solutions finalement qu'on ne connaitrait pas encore, je vous invite d'ailleurs à me solliciter afin que nous puissions rentrer en contact avec elles et puis les intégrer à notre catalogue. L'idée, c'est que vous puissiez vous dire, dans le cadre de mes déploiements de sécurité, de solutions de sécurité vidéo, Seneca est mon partenaire hardware et que je peux mettre à ma disposition, au travers de l'offre Balto, des solutions customisées dont la performance est garantie par Milestone sur la partie VMS, mais aussi des produits sur étagère qui préintègrent mes solutions partenaires d'analyse vidéo pour des performances inégalées. En conclusion, Balto est une gamme de produits optimisés qui a été conçue avec et pour Milestone X Protect et qui regroupe tant des enregistreurs que des postes clients, du stockage et des serveurs de management. Maestro vous aide et vous facilite l'installation et le déploiement. En moins de 40 minutes, vous pouvez déployer un système, donc gagner du temps, faire plus avec ses équipes, un portail d'outils qui va centraliser tout ce qui est nécessaire pour mettre en place le support et accélérer le retour des partenaires. Évidemment, le support expert 1 des équipes de Seneca, tant en France qu'au niveau international. Le 24-7 est fourni par nos amis anglophones. En revanche, évidemment, sur la France, nos équipes d'architectes de solutions sont à votre disposition pour vous apporter tout le support nécessaire. Les architectures hardware sur lesquelles nous travaillons et que nous industrialisons sont construites à partir de solutions Dell, qui est un acteur, un leader et un acteur reconnu dans le domaine, donc une garantie de plus, qui nous offre d'ailleurs effectivement un support 3 et 5 ans interventions sur site en un jour ouvré, très important pour les clients. Nous intégrons comme service à valeur ajoutée, notamment donc SBAR pour la sauvegarde et la restauration. En tant que Seneca fait partie, comme je vous le disais, du groupe ARO, nous sommes à même de vous accompagner pour vos déploiements plus importants en France, mais aussi à l'international. C'est tout l'intérêt aussi de ce que Seneca fasse partie du groupe ARO. L'outil de dimensionnement, le Balto Product Selector, dont je vous ai fait une démonstration succincte il y a quelques minutes, qui est à votre disposition et qui vous permet de déterminer, d'identifier très rapidement les références produits dont vous avez besoin. Et puis, la force de travailler avec un leader qui, au-delà de cette offre de produits intégrés, peut répondre à d'autres besoins pour vos projets. Voilà, je vous remercie et ces slides vous seront transmises bientôt. Ok, donc, je vais reprendre la main. Hop, je vais prendre mon écran rapidement, juste pour remercier Charles de sa présentation très utile. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a, avec Balto, un gain de temps énorme et une série de tools, d'outils à l'intérieur qui sont vraiment nécessaires dans l'activité qu'on a tous les jours quand on installe du X-Protect. Avant de clôturer la call, je vous rappelle l'introduction au séminaire Maestone le 22 novembre et le prochain webinar à tour avec notre partenaire Vira. Alors, Vira fait des produits basés sur l'intelligence artificielle. Leur cœur de métier, c'est entraîner les machines. Donc, ils ont deux types de produits. Un produit prêt sur l'étagère. Donc, des solutions parking très intéressantes et pas chères qui nous permettent, par exemple, de contrôler le type de véhicule, la présence dans un parking, nous faire faire des statistiques par rapport au temps de stationnement. des produits pour la sûreté des employés sur les chantiers. Et après, ils ont toute une série de produits qu'ils customisent. Donc, si demain matin, vous voulez détecter des personnes en biais, en rose, en vert, des hommes, des femmes, détecter des armes, des objets ou classifier des objets avec un drone, ça, c'est l'autre rôle de la société Vira. Donc, je vous invite à vous connecter parce que je suis sûr que de la même façon qu'avec ASIC et avec Seneca, vous n'allez pas être déçus pour ce webinaire qui va se présenter très, très, très intéressant. Je vous remercie de votre temps. Merci David. Une très bonne journée et une très, très bonne semaine. Je reste connecté encore deux minutes pour montrer l'adresse e-mail à moi et ceux de Charles pour qui veut le contacter. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada